Allez, suite et fin de notre couverture de Légion, suite et fin, mais jusqu'à la prochaine sortie, rassurez-vous, on va voir les droïdes BX. Bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et puis à vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas de poncer les liens philibert qui sont juste en dessous de la description, ça permet de soutenir la page. Comme d'habitude, on commence avec les figurines, on retrouve la maîtrise acquise avec ceux de la boîte de The Clone War. Il y a quelques poses qui me bloquent un peu, comme celui avec la grenade, mais je pense qu'on peut facilement retoucher tout cela. Alors vous remarquerez les boucliers avec la partie transparente, déjà je trouve ça très très classe, c'est une technique qui est rajoutée, qui n'existe pas trop chez les autres éditeurs, de mettre des transparences. Peut-être que ça augure la sortie d'un groupe de Gungan, à suivre. Allez, on regarde la carte, alors là aussi on aura deux cartes de base, puisqu'on aura une version binôme que je vous présenterai dès qu'elle sera révélée. La première fait 68 points donc pour 4 droïdes, 1 en vie, 2 en morale, c'est quand même des commandos. Non armé, on aura un dé noir, et avec le E5, on sera sur 2 dé blancs à distance 1-3. Ce qui fait quand même 8D sur le pool complet. Là aussi, comme les CRA, pas de mots-clés, et je trouve ça dommage. On retrouvera la même barre d'amélioration qu'eux d'ailleurs. Alors bien entendu on va retrouver l'IA avec esquive et déplacement. Votre première action doit être si possible une esquive ou un déplacement, sauf si vous possédez un pion d'ordre face visible. Bon, ce sont les contraintes des droïdes, des machines, elles font un petit peu les choses pour lesquelles elles sont programmées. Et puis on avait déjà l'habitude avec les premiers droïdes séparatistes. Insensible, tant que vous défendez si la réserve d'attaque à perforant X, lancez XD de défense supplémentaire. Ça c'est très sympa aussi. On va avoir Ascension, alors ça, ça reprend totalement les termes de la série. Lorsqu'une unité dotée de ce mot-clé effectue une action se déplacer, elle peut soit effectuer une action d'escalade gratuite avant d'effectuer ce déplacement, soit effectuer une action escalade gratuite après avoir effectué le déplacement. On va retrouver également Éclaireur 3, qui permet de bouger d'autant après le déploiement. Ça c'est toujours très intéressant de pouvoir se repositionner. Et enfin, Tireur d'élite 1, tant que vous effectuez une attaque à distance, vous réduisez de 1 le couvert du défenseur. Côté carte, on aura la solution Sniper 2 des rouges à 1,5 avec Létal 1. Tant que vous attaquez, dépensez jusqu'à un pion visé pour gagner Perforant 1. Et immunité déflexion, la déflexion ne peut pas être utilisée contre vous. En fait, c'est comme l'essai R. La vibro épée, 1 des rouges et 1 des blancs pour 6. Vous gagnez charge après avoir effectué une action se déplacer. Vous pouvez effectuer une action d'attaque au corps à corps gratuite. Le très engageant, donc, bouclier déflecteur pour 18 points quand même. Vous gagnez bouclier 1, vous avez 2 pions de bouclier et rechargez 2. Quand vous récupérez, vous retournez 2 pions bouclier inactifs. Et au final, on retrouvera également la grenade EMP que j'ai déjà amplement présentée cette semaine. Donc, je ne vais pas me répandre. On remarquera qu'on a également des pions de poison. Donc, je vous laisse envisager qu'il y aura une carte dans ce sens. On en reparlera. Voilà. C'en est tout pour cette semaine sur Star Wars Légion. Je vous rappelle que l'on va faire un let's play en live sur la page qui comprendra 2 parties. Une plutôt pour les débutants avec beaucoup d'explications et puis une seconde où je les laisserai jouer comme ils en ont envie. Essayez d'être nombreux à cette partie pour montrer votre attachement au jeu. Je pense que c'est assez important. N'oubliez pas d'être bienveillants entre vous, finalement. Ce n'est qu'un jeu et je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour montrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao.